Salut à tous et bienvenue dans la chaîne base de l'informatique. Dans ce nouveau tuto, je veux vous parler d'une chose un peu différente de la programmation parce que depuis quelques temps, on ne parle que de langage C. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'on est toujours dans le cadre des études. Cette fois-ci, j'aimerais parler un peu de réseau informatique et parler de Windows Server. Donc, nous savons tous que les serveurs nous permettent de faire des tâches bien complètes, surtout en entreprise. Donc, nous, nous allons voir le cas de Windows Server 2012. Mais avant d'attaquer le Windows Server 2012, il sera question de montrer exactement qu'est-ce qu'un serveur et quels sont les types de serveurs développés par Microsoft avant maintenant de voir les différentes versions de Windows Server 2012 à laquelle nous allons nous intéresser. Après ça, on va voir ensuite comment installer un Windows Server à travers une application appelée VMware Workstation que nous allons choisir. Donc, nous allons commencer avec un fichier Word Un fichier Word que j'ai développé sur les versions de Windows Server, donc les avantages et les inconvénients. Donc, il s'agit d'Ibrahima Gara, bien sûr. C'est la première fois que je me présente dans cette chaîne YouTube. Je suis étudiant à l'Institut Polytechnique de Dakar en licence 2. Donc, là, en introduction, nous voyons que les serveurs sont des machines dont le fonctionnement et les cas d'usage diffèrent des ordinateurs personnels. Ça, c'est très important à souligner le cas d'usage. Car on peut utiliser, on peut installer du moins un serveur dans notre propre machine et aussi utiliser une machine physique pour que ça puisse fonctionner. Autrement dit, on va l'utiliser de point à point. Autrement dit, nous avons une machine serveur et dans cette même machine-là, nous avons installé une autre machine physique qui va nous permettre de faire des tests. Nous pouvons avoir aussi un serveur installé sur une unique machine et ensuite avoir d'autres machines tout autour qui vont être reliées à ce serveur-là. Donc, là, nous voyons que depuis les années 2000, à savoir le 17 février 2000, Microsoft a commencé à développer le Windows Server. Le premier serveur a été publié le 17 février 2000 et le dernier, c'est le Windows Server 2019 qui a été publié le 2 octobre 2018. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le Windows Server 2012 avec la version simple et la version R2 qui a été améliorée le 18 octobre 2003. Donc, quand on parle de Windows Server 2012, il a été lancé sur le marché le 4 septembre 2012. Et ainsi, il apporte avec lui son lot de nouveautés dans l'administration des services essentiels destinés aux entreprises. Donc, dans Windows Server 2012, nous avons exactement 4 versions. La première, c'est la version 2012 Foundation qui n'est pas aussi puissante que ça car elle nous permet d'héberger que 15 utilisateurs et fonctionnent avec un serveur monoprocesseur. Donc, là, il n'y a pas de virtualisation au niveau de la fondation. Son tout petit avantage, c'est que son coût est très faible. Mais si on a une grande entreprise, on ne peut pas l'utiliser. Ensuite, nous voyons qu'il y a le Windows Server Essentiel 2012 aussi qui n'est pas du tout trop différent de la Windows, du Windows Server Foundation. À l'exception qu'il nous permet d'avoir au maximum 25 utilisateurs et ensuite, il nous permet d'avoir le bureau à distance qui n'existait pas au niveau de la version Foundation. Ensuite, nous avons le Windows 2012 Server Standard qui nous présente, lui aussi, des avantages tellement Donc, voilà, il présente beaucoup d'avantages tels que la virtualisation, la bureau à distance mais il est utilisé dans des entreprises avec un faible taux de virtualisation car il faudra savoir que avec la version standard au maximum, on peut avoir plus de 25 utilisateurs bien sûr on peut aussi l'installer sur un serveur avec au maximum d'autres processeurs mais la virtualisation n'est pas si importante que ça d'où la nécessité d'avoir une dernière version une dernière option de Windows Server d'où c'est la version Data Center qui n'a absolument pas de limite Donc, c'est un fort environnement il est utilisé dans de forts environnements de virtualisation avec un nombre illimité de machines et aussi un nombre illimité de processeurs à installer Donc, il nous permet vraiment de faire tout ce que l'on veut où l'on veut, même aussi dans les infrastructures de type cloud Donc, c'est la version la plus complète si et seulement si que vous avez une grande entreprise avec des besoins de virtualisation très fortes Si vous n'avez pas besoin de virtualisation assez importante vous pouvez utiliser la version Windows Server 2012 standard Donc, une fois la présentation terminée on va juste passer à l'installation de l'application Cette application-là s'appelle le VMware Workstation Pro 14.0 Vous pouvez aussi télécharger le 15.0 à partir d'internet c'est très facile à télécharger mais vous pouvez aussi le télécharger avec les clés d'installation comme ça, vous n'aurez pas à l'utiliser pour un certain nombre de jours Donc, voilà, on est là, l'application est là On va essayer de l'installer Donc, voilà, l'interface d'installation est là et sous Windows, ce n'est pas si compliqué que ça Il suffit juste de faire suivant de bien lire les instructions et de pouvoir terminer l'installation Donc, on accepte les termes Next Voilà, on coche Next Next Install On a juste maintenant qu'à attendre la fin de l'installation pour pouvoir profiter pleinement de cette application Donc, voilà, là nous voyons qu'il a déjà terminé l'installation Mais avant de cliquer sur finish il faudra renseigner la clé de la licence pour pouvoir profiter pleinement de cette application Donc, tout à l'heure, je vous avais recommandé de télécharger une application avec les clés d'installation On a juste qu'à copier une clé Une de ces clés On va ensuite coller app dans ce format là pour mettre inter C'est bon et on est finish Donc là, qu'est-ce qu'il nous demande ? Il nous demande de réinstaller la machine pour pouvoir profiter pleinement de cette application C'est assez simple Il suffit maintenant de redémarrer la machine pour pouvoir accéder à l'application Donc, c'était tout pour ce tuto On avait comme objectif de vous présenter Windows Server voir les différentes versions et aussi vous dire qu'on va s'intéresser à Windows Server 2012 D'habitude, il n'y a pas trop de différence avec les autres serveurs Donc, on va continuer à faire l'ensemble des services qu'on va installer sur Windows Server 2012 Donc, prochainement, qu'est-ce qu'on va faire ? Il sera question de paramétrer notre machine virtuelle de lui donner les caractéristiques dont on a vraiment besoin pour ensuite installer et commencer avec le service DHCP Je vous donne rendez-vous très bientôt Pendant ce temps-là, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour n'arrêter aucune de mes prochaines vidéos Merci Merci Merci